Bonjour et bienvenue sur Upsom Tutor WordPress. Dans la leçon d'aujourd'hui, vous allez apprendre comment traduire avec Loco Translate. Loco Translate est un plugin qui permet de traduire des parties de votre site internet ou d'une application que WordPress ne peut faire. Et comme vous le savez déjà, WordPress est une plateforme qui utilise des thèmes et des plugins personnalisables, mais la majorité de ces plugins et items, ces applications, sont en anglais. Loco Translate est donc un plugin qui permet de gérer la traduction de ces thèmes et plugins autant côté back-office que côté visiteur, c'est-à-dire le front-end, cette interface d'interaction qui permet aux visiteurs de voir le site et d'interagir avec le site. Loco Translate a un plan gratuit pour une utilisation, on va dire, un peu limitée et un plan payant pour une utilisation à volume élevé. Dans ce cadre, Loco Translate nécessite pour utiliser la création d'un compte. Mais la bonne nouvelle est que l'équipe de développeurs de ce plugin a mis gracieusement dans le référentiel WordPress une version gratuite de ce plugin qu'on peut utiliser sans création d'un compte loco. Voyons ça tout de suite devant mon écran d'ordinateur. Je vous retrouve donc devant mon écran connecté à mon site test et derrière mon back-office WordPress. Pour installer l'extension Loco Translate, il me faut accéder au menu extension, ajouter une extension. Je clique. Je viens ici sur la barre de recherche pour saisir Loco Translate. Je commence à écrire Loco et puis il me propose Loco Translate. Il s'agit bien de cette extension. Je clique sur Installer maintenant, puis sur Activer. L'extension Loco Translate vient donc d'être installée. Vous le voyez ici parmi toutes les extensions qui sont installées. En même temps, lorsque je regarde le panneau de gauche, si je descends plus bas, je vois ici un nouveau menu qui s'est ajouté qui s'appelle Loco Translate. Il comporte des sous-menus qui sont accueil, thème, extension, WordPress, langue et réglage. En prenant accueil, je me retrouve donc devant cette interface qui me dit bienvenue dans Loco Translate. Ici, la langue est le français parce que l'extension a détecté la langue WordPress que j'utilise. J'ai également là un menu thème actif qui m'indique le thème qui est actif sur mon site et un menu extension active qui m'indique les extensions qui sont actives et qui sont installées sur mon site. Toutes les extensions ne sont pas visibles ici. Donc, si je reviens ici à gauche et j'ai choisi les thèmes, il va m'afficher uniquement les thèmes installés sur mon site. Et si je clique sur Extensions, là maintenant, je vois l'ensemble des extensions installées sur mon site. Et comme je l'ai dit en présentation, cette extension va nous aider à traduire soit les thèmes, soit les extensions. Ne vous préoccupez pas de WordPress parce que WordPress fait déjà des efforts pour traduire ce qu'il y a à traduire. Pour ce qui est des réglages de l'extension, il n'y a pas grand chose à mon avis à faire là. Je vous conseille d'ailleurs de garder les réglages par défaut qui sont ici. Ils conviennent parfaitement et il n'y a rien à changer. Je reviens donc sur thème et je vais cliquer sur le thème Cadence pour voir comment je peux apporter des traductions à ce thème. Sur cette interface, j'ai ici un ensemble de langues qui sont les langues dans lesquelles le thème Cadence a déjà eu des traductions en espagnol, en russe, en français et en allemand. En espagnol, on voit que la progression dans la traduction est à 73%, en russe, c'est à 77%, en français par contre, ce n'est que 16% et en allemand, c'est presque à la fin, c'est 97%. Pour donc faire la traduction en français, je vais cliquer sur la langue vers laquelle je vais faire la traduction, en l'occurrence ici le français qui est notre langue de communication et la langue sur laquelle je fais cette vidéo. Sur cette interface, j'ai ici une partie à gauche et une partie à droite. La partie à gauche, la première colonne, c'est écrit Sources Textes. Donc j'ai ici les sources textes, c'est-à-dire les textes en anglais. Et j'ai la Translation, c'est-à-dire c'est ici que vont s'afficher toutes les traductions que je vais faire, en français en l'occurrence. Et sur la colonne de gauche, j'ai ici toutes les chaînes de caractère qu'il faut traduire. Je peux scroller jusqu'au plus bas pour voir toutes les chaînes qu'il y a à traduire. Je vous assure qu'il y en a un paquet ici. Je ne vais pas aller jusqu'en bas. Maintenant, en dessous de cette première partie de l'interface, j'ai ici deux parties. La première partie, c'est la source texte. Ici, c'est écrit en anglais. A chaque fois que je vais sélectionner ici une chaîne de caractère, cette chaîne va s'afficher ici dans sa langue source, ici l'anglais. Et pour traduire cette chaîne, je vais la saisir ici, la traduction, qui va également s'afficher sous cette colonne. Voyons à présent comment ça marche. En cliquant sur la chaîne source, ici qui est en anglais, j'ai ici l'icône de DeepL Translation. Alors, dans une autre vidéo, je vous ai expliqué que c'est une petite application de traduction, DeepL, qui permet des traductions. Moi, j'ai installé l'extension de navigateur de cette application. Et en l'installant, ça vous facilite vraiment le travail. Dès que je clique où je sélectionne cette chaîne de caractère, cette icône apparaît là et me demande de traduire. Si je clique sur traduire, j'ai déjà pré-sélectionné ici la langue cible de traduction, qui est ici le français. En cliquant sur cette icône, j'ai ici la traduction qui s'est faite automatiquement. Je peux soit saisir ou alors copier et coller cette traduction ici en français. Dès que j'ai collé, je vois que la traduction apparaît là. Je peux donc continuer ici avec toutes les autres chaînes. On va d'ailleurs prendre rapidement cette chaîne qu'on va également traduire rapidement avec ce petit outil qui me facilite vraiment la vie. Je copie et je colle également là. Et vous voyez que la traduction s'affiche ici sur cette colonne. Vous pouvez donc poursuivre jusqu'à la fin. Quand vous avez terminé, n'oubliez pas de cliquer sur enregistrer pour que vos modifications soient prises en compte. Nous venons donc de voir là comment on peut traduire notre extension ici. Pardon, le thème Cadence. Nous allons revenir ici et on va prendre le menu extension. Nous avons ici sur cette liste, l'ensemble des extensions qui sont installées, n'est-ce pas, dans ce site test. Je vais par exemple prendre celle-ci. J'ai choisi l'extension Cadence Block Gutenberg Blocks for Page Build. Ici, je n'ai aucune langue qui apparaisse. Il faut que moi-même j'ajoute la langue. En l'occurrence ici le français. Et pour ajouter la langue, je vais cliquer sur Nouvelle langue. Cette interface s'ouvre et me donne la possibilité ici de sélectionner une langue. Je choisis ici le français. Ensuite, ce n'est pas fini. On me demande de choisir un emplacement qui sera coché. Ce sera peut-être cette option qui sera coché par défaut. Mon conseil pour vous, pour ne pas tirer de long à large, il faut toujours choisir l'option l'emplacement personnalisé. Car si vous choisissez les deux autres, vos modifications seront perdues, écrasées à chaque fois que cette extension fera une mise à jour. Pour ne pas perdre votre travail, même quand il y a des mises à jour, choisissez l'option personnalisée afin que votre travail soit toujours conservé. Et quand j'ai donc choisi la langue et l'emplacement, je peux cliquer sur Commencer la traduction. J'atterris donc sur cette interface que je viens de vous expliquer il y a un instant. Avec ici les chaînes de caractère dans la langue source et ici à gauche dans cette colonne, là où vont s'afficher les chaînes traduites en français. Plus bas, nous avons chaque fois qu'on sélectionne par exemple une chaîne ici, elle va s'afficher dans sa langue source qui est l'anglais ici. On va faire la traduction, j'utilise toujours ma petite extension Teeble qui me facilite la tâche. Je viens donc de traduire, je copie tout simplement et je colle ici. Vous voyez que la traduction va s'afficher là. Vous pouvez ainsi poursuivre la traduction avec toutes les chaînes, du moins ce qui vous semble utile. Vous n'êtes pas obligé de tout traduire. Donc quand vous avez terminé, n'oubliez jamais de cliquer sur Enregistrer afin que vos modifications soient prises en compte. Autre chose d'important à savoir, c'est que lorsque vous faites vos traductions ici, vous pouvez télécharger le fichier de traduction en cliquant sur ce petit onglet, sur ce petit bouton Télécharger. Le fichier va se télécharger dans votre dossier de téléchargement de votre ordinateur. Conservez-le en lieu sûr parce que vous pouvez le réimporter au cas où quelque chose se passait, au cas où votre traduction venait à être écrasée lors d'une mise à jour. Autre chose d'important ici à retenir, c'est qu'il n'est pas très utile pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais de traduire tout ceci. Parce que c'est du côté back-office pour nous qui l'utilisons. Mais ce qui est souvent jeûnant, c'est que lorsqu'on va du côté visiteur, c'est-à-dire le front-end, il peut arriver qu'on retrouve des chaînes de caractères qui ne sont pas en français, mais qui sont plutôt en anglais. Alors qu'on est en train de construire notre site en français, ce qui n'est pas très professionnel. Il suffit de copier cette chaîne de caractères côté visiteur qui est en anglais et de venir coller ça ici. Par exemple, je colle ceci et il va vous retrouver rapidement cette chaîne. Quand vous l'avez retrouvée, il suffit donc de la sélectionner pour ici traduire la chaîne en question. Je vais prendre la traduction que je vais saisir ici. Et quand c'est fait, je peux maintenant cliquer sur sauvegarder, enregistrer. Ce tutoriel tire donc à sa fin et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. J'ose espérer qu'avec nos cours de translate, vous pouvez maintenant traduire n'importe quelle chaîne de caractère dans votre site WordPress afin de parfaire la création de vos sites. Si ce tutoriel vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un pouce en l'air. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos prochaines. Merci, au revoir.